Allez, c'est bon ! On a son petit crayon en main et c'est parti pour la dictée ! Vous êtes frais ? 1, 2, 3, partez ! Alors, attendez, il faut que je mette mes lunettes parce que j'ai voulu faire ma jolie, mais je ne vois rien du tout. Alors, on y va ! Aujourd'hui ! Virgule ! Aujourd'hui ! Virgule ! C'est l'automne ! C'est l'automne ! Point ! Aujourd'hui ! C'est l'automne ! Point ! Sophie est chez elle ! Sophie est chez elle ! Virgule ! Dans sa chambre ! Point ! Sophie est chez elle ! Virgule ! Dans sa chambre ! Point ! Elle regarde par la fenêtre ! Elle regarde par la fenêtre ! Point ! Des feuilles rousses Des feuilles rousses Tombe ! Des arbres ! Des arbres ! Tombe ! Des arbres ! Point ! Une femme ! Une femme ! Une femme ! Promène ! Ne femme ! Promène ! Une femme ! son chien point et moi j'ai mon chien qui me demande pour rentrer deux secondes pixel une femme promène son chien point des enfants des enfants jouent dans le parc des enfants jouent dans le parc point et je rajoute une petite phrase que l'on n'avait pas vu il porte il porte c'est qu'il réfléchissez c'est qui il regardez bien parce qu'après le verbe il dépend de ce sujet il porte des bottes il porte des bottes des bottes donc là vous regardez votre dictée vous faites une relecture pour les majuscules et les points vous faites ensuite donc pour les majuscules hop vous mettez sur pause vous le faites maintenant vous allez faire une relecture pour tous les noms qui comment ou il ya pour lesquels il ya un petit mot juste devant le dé le les le mais le c'est ensuite donc ces mots là ils prennent un ensuite vous regardez les verbes est ce qu'ils sont bien accordé si le sujet est au singulier que c'est à dire qu'il est tout seul alors il n'y a pas de et c'est un e si le plus si le sujet est au pluriel c'est à dire qu'il y en a plusieurs alors le verbe en ent donc vous avez fait trois relectures déjà normalement vous relisez ensuite maintenant pour les mots est et sont que l'on connaît est ce que vous les avez bien écrit et ensuite une relecture pour les mots invariables tout ça doit être tout ça c'est une relecture à chaque fois donc normalement vous avez lu votre dictée cinq fois je vous reprends dans la petite vidéo de suivante pour qu'on corrige ensemble d'accord comme ça je vous explique la correction et ensuite vous irez voir la correction vous corriger comme il faut ok à tout de suite